Si son quotidien est de garder le micro d'argent pour l'instant, Léa est intermittente dans la vie de tous les jours. Un métier qui lui a permis de, depuis 2007, et sa première diffusion à la télévision, n'oubliez pas les paroles a beaucoup changé. Le concept même a été légèrement modifié, ainsi que le règlement. Les candidats, eux, sont presque tous devenus des professionnels. Sinagui a pendant longtemps reçu des chanteurs du dimanche légèrement fans de karaoké. L'animateur accueille maintenant des candidats extrêmement bien préparés. Nombre de maestros ont dévoilé des techniques folles et un travail acharné pour retenir un maximum de chansons. Contre le fait d'être des bosseurs, les candidats sont parfois très talentueux. Ils font de la chanson leur métier, ou du moins une source de revenus. Illustration Ce mardi 22 juin, Léa, la maestro, tout comme le challengeur du jour, Loïc, aura compté avoir déjà donné des concerts. Pour ce dernier, une de ses prestations lui a permis de rencontrer la femme de sa vie. L'expérience relatée par Léa était, quant à elle, bien moins sympathique à se remémorer. C'est Nagui qui a encouragé la maestro à revenir sur ses douloureuses expériences. « Il vous est arrivé une épreuve, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous chantiez et que quelqu'un, dont le public, vous parlait, échangeait avec vous. » Virgule a expliqué l'animateur en s'adressant à Léa. « Oui, elle me criait « Je veux que tu te casses, je veux que tu te casses », a détaillé la maestro. Provoquant l'idairité de l'animateur et du public. Cette réaction, au premier abord anormal, pouvait tout de même s'expliquer. « Je tiens à préciser avec beaucoup de tendresse que c'était dans un NEPA. » Dans une unité sécurisée pour les personnes atteintes d'Alzheimer, révèle Léa. « Il y avait une sorte de syndrome de la tourette, quoi ? » a résumé Nagui. Sauf que dès que Léa se mettait à chanter un titre apprécié par la patiente, celle-ci faisait silence. De quoi donner une idée à Nagui, pour l'adapter à n'oublier pas les paroles. Au premier rang, si un truc ne vous plaît pas, vous dites « Tu te casses », a-t-il encouragé son public. On n'est pas persuadé du bien fondé de l'initiative.